Eh ben bonjour à tous ! Aujourd'hui petite vidéo depuis mon salon. Je vais essayer de ne pas la faire trop longue mais on a quand même trois sujets à aborder. Le premier, j'ai encore quelques conseils à vous donner sur la Mori, notamment sur la fin de saison. Le second, on parlera de mon bilan, mon bilan Mori pour cette saison-ci. Et le troisième, je vous parle des 10 000 abonnés, alors restez bien jusqu'au bout parce qu'il y a un cadeau à gagner. Voilà, ça se passe tout de suite, comme d'habitude, après le générique. Alors déjà, ben, sorry pour le décor. On est quand même bien mieux en forêt, mais il fait vraiment dégueulasse depuis ce matin, il drache. Et ça n'a pas l'air de vouloir se calmer. J'aurais pu y aller hier, mais comme vraiment il a fait mauvais toute la semaine que je n'ai rien su faire dans mon jardin, j'ai vraiment profité du seul jour de beau temps pour travailler un peu dans mon potager. Donc ben voilà, le contenu ne change pas, c'est juste le décor. Alors je vais commencer par vous donner quelques conseils de fin de saison, mais avant toute chose, je vais vous passer un extrait d'un abonné. Donc c'est quelqu'un qui est venu me voir sur Messenger et qui m'a envoyé ces images de fin de saison et il a été assez déçu de ce que je vais vous montrer. Donc je passe l'extrait et je vous donne ensuite mon avis et vous délivre quelques conseils. Je suis dégoûté, je viens de trouver un nouvel endroit pour mon dernier jour de prospection. Et c'est dommage, parce qu'il y en a partout. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je marche dessus presque. 10, 11, 12. Je suis dégoûté. 13, 14, 15. Il y en a encore la plus loin. 15, c'est marrant ça, on dirait un gros mourillon. Non, je ne pense pas. Il faudrait que je l'ouvre en deux. Regarde-la encore. Elles sont toutes pourries, je suis dégoûté. Ce genre de situation, ça vous est peut-être déjà arrivé. En tout cas, à moi, ça m'est déjà arrivé énormément de fois, parce qu'évidemment, je les provoque. Et franchement, je n'en suis jamais déçu. J'en suis même toujours, toujours extrêmement ravi. Il ne faut pas oublier que, certes, on ne pourrait pas consommer des moris de cette place cette année-ci, mais c'est un très bon investissement pour les années futures. Là, vous venez de découvrir une place. En tout cas, mon abonné vient de découvrir une place qui lui servira peut-être pendant 10 ou 20 ans, peut-être des fois plus. Moi, j'ai des places qui ont 30 ans. J'allais chercher des moris là-dessus avec mes parents quand j'avais 6, 7 ans. Et j'y vais encore à l'heure actuelle. Il ne m'en reste plus beaucoup, mais il y en a encore quelques-unes quand même. Ne perdez pas de vue que lorsque vous trouvez comme ça une place en fin de saison avec 10, 20 ou 30 moris pourris, que c'est une place qui n'est pas connue. Et donc, vous en avez l'exclusivité les années suivantes, jusqu'au temps qu'elle soit évidemment connue ou que l'herbe soit coupée. Donc ça, c'est vraiment le top du top. Vous ne perdez jamais temps. Vous n'y allez jamais pour rien. Alors que si vous trouvez une place au milieu de la saison, vous n'êtes sûr de rien. En fait, vous êtes peut-être simplement arrivé une heure ou deux ou 3-4 jours avant le gars qui connaissait déjà cette place. Là, je vais vous donner mon plan personnel de prospection. C'est vraiment quelque chose qui est optimisé tant au niveau du résultat en kilos de moris qu'au niveau place gagnée, mais également au niveau mental. Parce que le mental est hyper important. Par exemple, les gens qui, dès le début de la saison, dès qu'on commence à voir des moris arriver, qu'ils commencent à prospecter, prospecter, dès qu'ils ont du temps libre, ils vont prospecter le samedi, le dimanche, ils retournent bosser la semaine, ils reprospectent. Alors qu'on est en tout début de saison, alors ils vont trouver quelques moris, généralement petites parce qu'en début de saison, elles sont souvent petites à cause du froid la nuit. Ces gens-là, ils vont vite être dégoûtés et arriver en fin de saison, au moment où les moris sont belles, ils seront fatigués. Fatigués physiquement, fatigués mentalement, parce qu'ils ont déjà fait pas mal de prospection et que le résultat n'a pas été probant. Donc, ils lâchent l'affaire. Ils lâchent l'affaire juste au beau moment où, en fait, il faut vraiment tout donner. Tout commence au début de saison. Alors, à ce moment-là, moi, je vais faire mes places plein sud et les bordures de chemin. Bref, des places de début de saison et je vais uniquement cueillir là où je connais. Je ne fais pas plus. Je ne me rends pas malade à faire plus. Ça ne sert à rien. Je rentre chez moi. Alors, certes, je n'ai pas beaucoup de moris. Toujours 6 ou 700 grammes de petites moris qui ne pousseront plus à cause du froid nocturne. Mais ce n'est pas grave. Pour un premier repas, c'est largement suffisant. Et en plus, on a fait une belle balade. C'est super. On arrive au milieu de la saison. À ce moment-là, je fais les places que je connais de milieu de saison. Alors, pour savoir un peu début, milieu ou fin de saison, j'ai fait deux vidéos très intéressantes au début du printemps. Je mets les liens en description. Je n'aurai qu'à aller les voir. Et donc, je fais uniquement les places que je connais. Mais je me réserve aussi également 2-3 heures, voire une journée en chair pour aller prospecter des endroits que je suspecte être de début de saison. Là, je vais trouver des moris pourris. Mais ce n'est pas grave. J'encode le spot dans mon GPS. Et l'année suivante, j'y retourne et je me fais des moris fraîches. C'est super. On arrive en fin de saison. Je fais pareil, exactement pareil. Je ramasse des moris sur mes spots de fin de saison. Et je me réserve 2-3 heures, voire une journée en chair, à essayer de chercher des endroits que je suspecte être de moyen de saison. Je trouve des moris pourris. Mais ce n'est pas grave. J'encode le spot dans mon GPS. Et l'année suivante, j'y vais plutôt et j'ai des moris fraîches. Arrive ensuite le moment où les moris sont pourris et véreuses dans mes places de fin de saison. Donc c'est terminé. Je n'en ramasserai plus. Mais ce n'est pas grave. C'est là où vraiment je donne toute mon énergie. J'en ai encore. C'est super. C'est l'occasion. Et là, je me réserve 1, 2 ou 3 jours en fonction de ce que j'ai perdu comme place au cours de l'année à cause des abattages ou des maladies, etc. Je me réserve 1, 2 ou 3 jours pour aller prospecter des places que je suspecte cette fois-ci être de moyen de saison où je trouverai des moris. Il restera quasiment plus que le pied, comme notre ami abonné a trouvé là. Ou alors des places de fin de saison qui seront grosses et véreuses. Et là, je suis sûr et certain que ce sont des places qui ne sont pas connues et où je vais me faire des moris pendant sans doute quelques années. Voilà. Conclusion de tout ça, c'est vraiment aller prospecter au beau moment. Garder votre énergie pour y aller. Mais vraiment au moment important avec Facebook, les chaînes YouTube, etc. etc. Je pense qu'il n'y a plus aucune difficulté pour se rendre compte à quel moment on se trouve dans la saison de mori. Voilà. Moi, je sais bien, mes parents ont fait cette erreur-là de toujours dépenser énormément d'énergie au début de saison quand ça commençait à pousser pour aller prospecter. Et puis arriver en fin de saison où c'est vraiment le moment d'y aller. Et ils n'ont plus d'énergie. Ah non, on n'y va plus. On n'y va plus. On est fatigué. C'est bon, on a assez donné. Et voilà, on perd comme ça des possibilités de trouver de nouvelles places. Allez, passons maintenant au deuxième point, mon bilan de saison. Alors, le bilan général, on s'est quand même pas mal débrouillé. Alors, on va commencer par la mori conique. La mori conique, ouais, ça va. Il n'y a pas, il n'y a pas, on ne va pas cracher dans la soupe. J'ai quand même fait 5, 6 kilos, un truc comme ça. Alors, ce n'est pas évidemment les 10, 15 kilos qu'on faisait il y a 5, 6 ans avec mes parents. Mais j'ai perdu énormément de place avec la maladie, la maladie des épicéas, la scolite. J'ai perdu énormément de place. Et la mori conique est extrêmement rare dans ma région. Donc, pour en trouver des nouvelles, il faut chaque fois que j'allais un peu plus loin avec la voiture. Et à un moment donné, ça devient décourageant. Donc, je pense qu'à un moment donné, la mori conique, je n'aurai plus de place. Et tant pis, je n'irai plus. C'est comme ça, ça arrive. Mais je ne ferai pas plus de 60, 70 kilomètres pour aller chercher des mori coniques. Franchement, ça ne m'intéresse pas. Passons maintenant aux mori communes. Alors, les mori communes, oh là 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 là, mais quelle galère, mais quelle galère au début de saison. Alors, on a commencé à en trouver partout en bordure de chemin, partout, partout. Mais on pensait vraiment d'ailleurs que ça serait le jackpot. Mais voilà, des nuits à moins 2, moins 3, moins 4 degrés. Elles n'ont jamais poussé. Si bien que j'ai dû aller les ramasser avant que ça pourrisse. Des toutes petites mori. Et le temps a continué à être mauvais. Des nuits très froides. Et la sécheresse qui est arrivée. La sécheresse. Alors, je dis souvent que la mori n'a pas besoin de beaucoup d'humidité. Qu'elle n'aime d'ailleurs pas ça. Mais il ne faut pas non plus exagérer. Quand il fait sec, de chez sec, ça ne sort pas. Donc, je pensais vraiment que c'était la fin de saison. J'avais d'ailleurs réalisé le script de ma vidéo qui devait sortir début mai, annonçant la fin de ma saison avec mon bilan de fin de saison. Je vais vous lire un extrait. C'est très amusant. Vous allez voir. Il fait 3 pages. Je ne vais pas tout vous lire, mais un petit extrait de 3 lignes. Les amis, j'ai passé 4 jours à parcourir l'ensemble de mes spots à Mori commune. Vous avez eu la vidéo du premier jour. Il n'y en aura pas d'autre car malheureusement ça n'a pas été transcendant. Des mori très éparses et très petites. Donc, peu de contenu intéressant à vous montrer. Les petits gars, j'ai vu la météo des prochains jours. Ce n'est pas réjouissant. Donc, ma saison, elle est terminée. Voilà. Et puis, blablabla, je parle de la météo, je parle des arbres coupés et je parle de mon bilan de saison. Et puis, la météo a changé. Ça a été incroyable. Donc, il prévoyait du temps encore sec et froid la nuit. Et puis, à un moment donné, il a commencé à pleuvoir. Le miracle est arrivé. Ça, ça a été totalement incroyable. J'ai laissé pousser 4-5 jours. Et puis, bingo, dans mes places de fin de saison, ça a donné. Ça a donné vraiment énormément de Mori. Comme vous avez pu le voir dans les 3, 4 ou 5 vidéos que j'ai sorties, je crois que c'est plutôt 4. Et là, j'ai vraiment fait le pactole de Mori commune. Ça a été absolument une fin de saison en apothéose. Donc, le bilan général, Mori conique, Mori commune, finalement, ce n'est pas si mal que ça. C'est dans les top 5 de mes meilleures années, finalement. Ce n'est pas comme en 2019 ni en 2016. Mais à ce moment-là, j'avais partagé énormément de Mori. Et avec cette année-ci, avec le Covid, on ne voit plus grand monde. Donc, évidemment, j'en ai donné beaucoup moins. Si bien que j'en ai cueilli moins qu'en 2019 ou qu'en 2015 ou 2016, je ne sais plus. Mais finalement, j'en ai plus dans mon congélateur et dans mes boîtes de conserve séchées. Donc, ce n'est pas si mal que ça. Je suis hyper, hyper ravi. J'ai quand même un énorme point noir concernant ma saison de Mori et concernant surtout notre avenir de cueilleurs de Mori, de passionnés. C'est que dans mon GPS, j'ai 226 points, c'est-à-dire 226 spots qui donnaient des Mori en 2019. Et là, j'ai passé 4 jours à tous les faire pour faire un peu un bilan et une mise à jour de mes points de GPS. Et sur 226 spots, il m'en reste 86. 86 spots qu'il me reste, c'est-à-dire que j'ai perdu plus de la moitié de mes spots en 2 ans. Alors, soit les arbres sont malades, les freines avec l'achat de la rose, ça concerne à peu près 30% de mes places. Ou soit, les freines sont coupées. Ça, c'est vraiment 70% des places. Les freines sont coupées et de manière générale, ils coupent les arbres partout. Et ça, c'est vraiment dramatique. Alors, je pensais à réaliser une vidéo spéciale sur ce sujet, mais je pense que mon influence n'est pas encore assez grande. Je crois que je vais aller voir un énorme youtubeur, quelqu'un qui a une centaine de milliers d'abonnés pour aborder le sujet. J'ai des extraits vidéo que j'ai réalisés moi-même concernant des trucs qui se passent en forêt, des trucs vraiment pas catholiques, des trucs dont vous ne pouvez même pas imaginer l'existence concernant les gardes forestiers, les mers, les bourgomestres ici en Belgique. Des choses qui se passent, qui sont franchement limite, limite. Bref, j'ai perdu énormément de spots à Maury, si bien que je me demande ce que je vais faire dans 6-7 ans, si tu ne perds plus, plus d'une centaine de spots sur deux ans, qu'est-ce qui va se passer dans 6-7 ans ? Alors certes, j'en ai quand même trouvé 35-40, donc je suis du coup à 100-120 des spots, c'est largement suffisant, je n'ai pas besoin de plus, j'en ai même trop, je n'ai pas le temps de tout faire quand la saison se déroule normalement, je n'ai qu'un jour de congé par semaine, plus mon samedi, le dimanche je le réserve au football et à ma famille, donc je n'ai que deux jours pour aller à Maury sur la semaine, donc avec 120 des spots, j'en ai largement suffisant, mais je me dis, si je perds encore plus de la moitié dans deux ans et plus de la moitié encore dans deux ans, au bout d'un moment donné, il ne va plus rien me rester, donc c'est un peu alarmant, mais bon, voilà, on verra bien, on verra bien ce qui se passe, en tout cas il y a des choses pas catholiques qui se passe dans nos forêts, et je vais essayer de l'aborder avec quelqu'un qui a beaucoup plus d'influence que moi. Passons maintenant à quelque chose de beaucoup plus réjouissant, le dernier point de ma vidéo, qui finalement durera plus longtemps que ce que je ne pensais au départ, mais voilà, cette saison de Maury m'a permis de passer le cap des 10 000 abonnés, ça c'est totalement hallucinant, 10 000 abonnés, c'est totalement dingue, et je vous, franchement, un énorme, un énorme merci. Quand on pense au départ du pourquoi j'ai commencé à faire des vidéos sur YouTube, je l'avais déjà expliqué l'année passée, au moment de passer les 4 ou 5 000 abonnés, je vous avais expliqué que je faisais mes vidéos pour ma mère, qui n'a plus la chance de pouvoir m'accompagner aux champignons à cause de l'âge et des soucis de santé, alors elle le fait encore une ou deux fois par an, elle ne peut pas résister, mais voilà, au bout de 2-3 heures, elle est KO, et donc elle rentre chez elle, et voilà, donc elle est vraiment déçue de ne plus pouvoir y aller comme ça, on allait en famille aux champignons, c'était absolument des moments magiques, et on n'a plus... Sorry, c'est vraiment un peu émouvant, parce que vraiment passer des moments magiques aux champignons, c'est vraiment une activité qu'on a en famille de génération en génération, et voilà, qu'on se retrouve aux champignons, c'est vraiment le pied, donc voilà, je me retrouve un peu tout seul, mais ces temps-ci, il y a encore mon beau-père, il m'accompagne, mais voilà, c'est rare, et c'est pour ça que je suis un peu ému, donc voilà, au départ, j'avais commencé cette chaîne YouTube vraiment pour elle, lui résumer mes sorties, pour qu'elle puisse se projeter, en fait, comme si elle y était, et elle trouvait vraiment ça génial, et puis il y a d'autres gens qui ont commencé à voir mes vidéos et à s'abonner, et deux ans plus tard, ça fait seulement deux ans, je commence en 2019, oui, seulement deux ans plus tard, on est à 10 000 abonnés, et des vidéos qui sont vues 60, 70 000 fois, même il y en a une qui a dépassé les 100 000 vues, c'est totalement incroyable, ça laisse rêveur, ça laisse rêveur, évidemment, maintenant je me suis pris au jeu, c'est moi qui aime ça, et je vois plus grand, franchement, je vois plus grand, j'ai des projets, des projets à développer, il me faut un peu de temps, notamment ces grandes vacancies, des projets à développer, je ne vais pas trop en parler pour l'instant, mais vous allez voir, ça va vraiment être génial. Alors, pour les 10 000 abonnés, il fallait que je fasse quelque chose, c'est pas grand chose, mais c'est quelque chose quand même, je fais avec mes moyens, voilà, je vais offrir ce petit cadeau, en fait, c'est ce qui se fait de mieux en termes de couteau champignon, c'est vraiment l'opinel, le numéro 8, version haut de gamme, en boîte chaîne, c'est vraiment le top du top, j'ai écrit un article d'ailleurs sur mon blog, je vais mettre le lien en description de la vidéo, j'ai écrit un article sur les couteaux de champignons, mais celui-là, c'est vraiment le top, c'est le couteau le plus simple, il y a une lame qui n'est ni trop petite, ni trop grande, en inox, donc aucun souci de rouille, il y a ce petit, comment on appelle ça, ce petit pinceau pour nettoyer son champignon, il y a aussi un petit grattoir, oui, il est sur celui-là, moi personnellement, j'ai celui de milieu de gamme, ça c'est vraiment le haut de gamme, mais il y a aussi le grattoir pour gratter le pied du champignon, il y a un petit étui qui est vraiment très sympathique, mais voilà, l'opinel, c'est vraiment un couteau qui est fantastique, je vais l'offrir à une personne, je vais l'offrir à une personne, alors comment est-ce qu'on va s'organiser, c'est extrêmement simple, vous allez déjà liker la vidéo, si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le, comme ça on augmente un peu le nombre d'abonnés, c'est toujours super, ça fait plaisir, ça fait qu'on pense mon travail, et voilà, donc en commentaire, vous laissez un petit commentaire avec votre prénom et une adresse e-mail sur laquelle je peux vous contacter, moi je vais toutes les noter sur des petits papiers, je réaliserai dans une semaine un tirage au sort, et j'essaierai de faire ça en direct, je verrai bien comment je vais m'organiser, peut-être ma fille qui tirera, on verra bien, bref, on a encore une semaine, je vais laisser une semaine le temps pour que les gens s'inscrivent, chacun a sa chance, et ensuite, le gagnant, je le contacterai par e-mail pour les questions d'adresse et tout ça, et puis je vous enverrai le colis. Voilà, alors la suite des opérations, c'est extrêmement simple, c'est du travail dans mon potager, du travail dans ma maison, en attendant la saison des giroles, donc les fameux Girol Prineus, celles qui sortent avant les autres, ça devrait normalement se passer fin juin si la météo est avec nous, pour l'instant ça a l'air d'être le cas, pour vu que ça se maintient, ça peut très vite changer, mais voilà, prions pour que ça se maintienne, et ça devrait le faire. Je vais également essayer de trouver ce fameux youtubeur avec beaucoup d'influence pour parler de ce problème de déforestation, parce que vraiment, en tout cas, par chez moi, ça devient alarmant, vraiment, je ne sais pas si c'est comme ça chez vous, mais en tout cas, ici, vraiment, il y a de quoi tiquer, quoi. Allez, sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne cueillette pour ceux qui peuvent encore trouver des moris, j'ai vu sur Facebook, en haute altitude, qu'on en trouvait encore, voilà, vraiment, vous avez de la chance, et génial pour vous, amusez-vous bien, et aux autres, à la prochaine, allez, ciao à tous.